C'est parti ! Le voilà là ! Voisin, qu'est-ce que tu m'as dit tout à l'heure ? Hein ? Quoi ? Voisin ! Quand est-ce que moi je t'ai remis un papier de rebête à ma femme et de venir me rejoindre à l'hôtel ? Attends, attends ! Tu peux répéter ? Depuis que moi je t'ai remis un document de rebête à ma femme et de venir me rejoindre à l'hôtel ? Ah, pour la lettre là non ? Mais, voisine ! Cette lettre là, j'ai vu ça sur la cour ! Et, quand je l'ai prise, je l'ai lue, je me suis rendu compte que il y a le nom de Asiba qui est écrit dedans. N'est-ce pas vous Asiba ? Donc du coup, je me suis dit, c'est pour elle ! Et je lui ai remis ça ! Qui d'autre peut l'appeler chérie dans la cour dans laquelle nous sommes ? Écoute ! Elle m'a dit tout à l'heure que tu lui as dit que c'est moi je t'ai remis ça ! Depuis quand ? Quand est-ce que moi je t'ai remis le document ? C'est de ça il s'agit ! Mais comment les femmes parlent comme ça ? C'est pas ce qui est écrit dans la lettre ! C'est pas la lettre ça ! C'est ce qui est écrit non ? Vous avez lu vous-même ! Héhé ! Je ne veux que reporter ce que j'ai lu ici ! Ce qui veut dire que ce n'est pas... toi qui as remis la lettre, c'est ça que tu veux dire ! Écoutez ! J'ai déjà vu ça dans la foule ! Patin ! J'ai lu ! J'ai cru que c'est un n'importe quel papier j'ai lu mais j'ai compris que il a été écrit formellement dedans le nom de votre femme c'était la SIPA ! Ensuite on l'a appelé bébé on lui a donné rendez-vous ! Qui d'autre peut lui donner rendez-vous dans la maison ? Si ce n'est pas vous ! Donc je me suis dit Ah ! Si c'est ça là ! C'est que c'est vous qui avez écrit ça et peut-être que ça vous a échappé ! Vous avez perdu ça sans le savoir ! Et donc moi pour aider mes voisins je suis venu lui remettre ça en lui disant ce qui est écrit ! Maintenant on m'accuse encore ! Ah ! Ah non moi sincèrement il y a des choses Attends ! Si ce n'est pas toi ! C'est qui alors ? Ah non ! Voilà la question qu'il faut se poser ! Et ça, ça peut-être qui ? Ah si bas ! Et si c'était un cloqueur ? Cloqueur ! Oui ! Parce que tu peux écrire des trucs comme ça ! Hein ! Hein ! Par rapport à votre femme ! Tu peux oser écrire des trucs comme ça ! Si ce n'est pas lui c'est... Ah ! Chérie dis-moi ! Mais voilà il est grosso ! Chérie ! Non mais comment on peut agir comme ça ! Attends pour passer ! Tu as vu cloqueur venir dans la maison ! Bah non ! Mais celui-là ne tire pas le vent ! Comment on peut le voir ! Mais parfois je ne comprends pas comment il agit ! Il continue de venir dans la maison ! Ah moi je suis surpris hein ! Ce n'est pas grave ! Non non ce n'est pas pour moi ! Voisin ! Je suis vraiment désolé ! Ah ! D'accord ! Je suis vraiment désolé ! Merci beaucoup ! Et désolé pour le dérangement ! Non non il n'y a pas ! C'est rien à la maison ! Ok ! Voisin ! Désolé ! Non voisine ça peut aller ! Moi je suis toujours... Fair play ! Je comprends tout ! Je sais que ce n'est pas de votre faute ! D'accord ! Allez on revoit ! D'accord ! Oui ! Chérie dis-moi ! Lorsque toi tu étais à la maison ! Mais je te dis que Cloque n'est pas venu ! Vi ! Ce que je ne comprends pas là ! Ce que je ne comprends pas là ! Pourquoi ce gars là est toujours derrière moi ! Vi ! Vi ! Vi ! Je vais te dire que je suis venu ! Ou bien ! Il rentre le voisin là ! Je lui avais dit qu'il est en complicité avec notre nom ! Ou bien Cloque est venu de remettre la main ! Il est venu de remettre ça ! Est-ce que... Comment se fait-il que... Comment se fait-il que... Je suis sûre que ce cas-là est plus ? Je suis sûre ! Sinon comment se fait-il que Cloque va venir dans la maison et toi tu ne sauras pas ! Comment il se fait-il ? Comment on peut faire preuve de moins d'intelligence comme ça ? Moi je te fais le plan, je t'envoie ! Tu vas voir ton mari, tu me ramènes un grand problème ! Hey ! Télémo maintenant tous les plans que je vois, je fais là, ça ne tourne pas bien ! Ah ! Il faudra que j'appelle vite le boss qui quitte l'hôtel ! Ah ! Ah ! Ah ! Mes chers voisins, bonsoir ! Bonsoir ! Alors, si je vous ai appelé, c'est pour nous présenter mon frère, mon cousin que voici ! Il est venu ici non seulement en vacances, mais aussi pour nous appuyer dans la recherche de solutions que nous essayons de voir par rapport à notre gars Cloque là ! Donc, tel que vous le voyez, de temps à autre, il va essayer de nous seconder, de nous assister et de mener aussi les démarches avec nous ! Donc, mon frère, voilà ! Ok, je vous salue tous, bonsoir à tous ! Bonsoir ! Bonsoir ! Maintenant, je ne sais pas quoi, qu'est-ce qu'il y a à la base de votre nom là maintenant et puis, vous m'avez invité ? Bien, euh, on n'a pas eu le temps de lui expliquer les témoins et aboutissants de cette histoire, de cette réunion ! Tu sais, mon frère ? Oui ! Et dans cette maison-là, sur cette cour, là, 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 là ! Il y a un monsieur du nom de Cloque qui ne fait que courir après tout pour les femmes de la maison ! Même la femme de notre frère, hein, a failli être victime de ça ! Et c'est pour ça qu'on l'a envoyé au village ! Et c'est la raison pour laquelle toi, tu es venu ici maintenant, pour nous assister aussi ! Parce que malgré tout ce que nous essayons de faire, pour mettre la main sur nous, on n'y arrive jamais ! Il se fait appeler le vent ! Et vraiment, je peux te dire qu'il est le vent ! Alors, chaque fois qu'on essaie de le prendre comme ça, de l'appréhender comme ça, là, le gars est l'autre ! Il se fait appeler ! Oui ! Donc, puisque tu es là maintenant, toi aussi, tu vas essayer de sauver de près ! Parce que parfois même, on est allé jusqu'à penser qu'il y a une taupe parmi nous ! Et quand on est ensemble, en train de travailler en synergie, et que des histoires comme ça naissent, ça ne ragaya dit plus le groupe ! Donc, toi aussi, tu vas nous assister, après que nous soyons soubés ! Et mettre la main dorénavant sur ce monsieur-là ! Voilà la raison de ta présence ici-là ! Ok ! Je vous re-salue encore, bonsoir ! Bonsoir ! Chers locataires, chers voisins ! Ça, c'est une perte de temps ! Moi, je ne peux pas perdre mon temps à entendre des sottises comme cela ! Parce que ça, c'est une perte de temps ! Si vous avez vraiment quelque chose à faire, n'allez pas vous asseoir ici, et parler de cloqueur ! Cloqueur, il l'a fait fort ! Ah ! Il l'a fait fort ! Vous ne vous attardez pas sur la femme qui a crié l'acte ! Si la femme n'avait pas accepté, Cloqueur n'allait pas aller là-bas ! Cloqueur n'allait pas la forcer, en la forçant, elle crierait, ça serait un viol ! On pourrait condamner Cloqueur ! Mais la femme s'est laissée faire ! Cloqueur, il a fait fort ! Cloqueur, il est parti parce que la femme lui a laissé le poids ! Il l'a pas violé ! Donc, normalement, c'est de la femme que vous serez en train de parler là-maintenant, et pas de Cloqueur ! Moi, si je trouve Cloqueur aujourd'hui, j'allais lui payer une bière ! D'ailleurs, il prend quel bière ? Ah ah ! J'allais lui payer une bière ! Elle se laisse faire, vous me parlez de Cloqueur ! Cloqueur, il a fait quoi de mal ? Cloqueur, il a fait quoi de mal ? Moi, j'ai envie d'aller à l'école de Cloqueur ! Cloqueur, il a fait fort ! Ne parlez plus jamais de Cloqueur ! Écoute, on ne te le permet pas ! Ne m'appelez plus jamais dans vos réunions et me parlez de Cloqueur ! Cloqueur, il a fait quoi de mal ? Vous laissez celle qui est fautif et vous prenez la victime dans tous ces tracas et vous parlez de Cloqueur ! Cloqueur, il a fait quoi de mal ? Mais ça, 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 c'est bidot tout ces réunions-là ! C'est bidot ! Hein ? Et ça se vient avec mon cousin ! Hey ! Ne vous en faites pas ! Je vais le régler comme une horloge ! Comptez sur moi ! Ah ah ! Il nous a manqué du respect ! J'ai jamais vu ça quelque part ! Dès ça ! Calmez-vous, s'il vous plaît ! Je vous demande pardon ! Je vous demande pardon, c'est mon sang ! Mais ça me fait mal ! C'est petit, là ! Ou pas ! Ne me fâche pas ! Ne me fâche pas ! Tu iras bien ! À sa place, je vous demande plus pardon ! Nous allons régler la situation ! Comptez sur moi ! Si ce, je ne veux plus trop m'attaper ici ! J'irai le voir en même temps à l'intérieur ! Je suis vraiment désolé ! Carlos ! Si je t'ai demandé de m'attendre ici ! C'est pour que les voisins n'entendent pas ce que j'ai à te dire ! Écoute ! Par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure ! Je suis trop fier de toi ! Ah bon ? Un enfant qui doit réussir, quand il parle, c'est de son parler qu'on sent qu'il doit vraiment réussir ! Ah bon ? Oui ! Je suis très fier de toi ! D'ailleurs, moi aussi, je n'en peux plus ! Sans mettre trop ! Oui ! C'est son chemin pour réussir ! Et ce que tu viens de faire, montre que toi, tu connais déjà où tu vas ! Ah voilà ! Et comme ça, tu vas réussir ! Merci cousin ! Je vais te guider ! D'accord ? Tu sais, bientôt j'ai un rencard avec quelqu'un qui est très important ! Tu seras avec moi ! On ira ensemble ! Je vais te mettre dans le bon plan ! Passe-le ! Comment tu vas ? Ah ! Passe-le ! Oui ! Qu'est-ce que tu fais ici ? Ah ! C'est vous que je cherchais depuis ! Ah bon ? C'est à moi de vous demander quelque chose là ! C'est pour que c'est bon ! C'est pour que c'est bon ! C'est pour que je cherchais quelques artisanes là ! C'est ça ! On utilise pour faire le thé ! Oui ! Tu connais bien ! Eh ! Je connais ! Pasteur ! Non ! Je veux vous voir ! Oui ! Je veux vous voir ! Je veux vous voir ! Non ! Pasteur ! Je voulais chercher, fatigué ! Je suis allé dans votre chambre ! Vous n'étiez pas là ! Non ! Je ne suis pas là ! Je ne suis pas là ! Et on m'a dit que vous n'avez pas pris la route ! Donc pasteur ! Ça m'étonne ! Qu'est-ce que tu t'étonnes encore ? Je vous ai parlé la dernière fois que notre voisin qui est allé en mission, nous va envoyer son petit frère et il va nous aider dans les enquêtes, non ? Oui ! C'est lui qui vient de parler à la réunion, mais regardez son comportement ! Ce petit là, il est tellement, comment dirais-je ? Qu'il supporte le croqueur, que ce que le croqueur a fait là c'est bon ! Qu'il agitait ? Qu'il veut aller à l'école du croqueur et tout et tout ! Il est venu là, insulter tous les grands qui sont là ! Tu vas non ! Nous sommes âgés plus que lui non ! Ça m'a étonné donc ! Je ne sais plus comment on va gérer ! Avec l'histoire là, je ne sais plus quoi faire ! Vas-en, j'ai déjà dit la dernière fois ! Assez, venez, venez, venez ! Je dois vous voir ! Vous pouvez voir déjà ? Viens, viens, venez ! Sinon, selon vous là, comment nous allons gérer ça ? Un rouge ! Je sais que le mec est dans les ponts ! Mon gars, c'est mon gars ! C'est mon gars ! C'est mon gars ! Mais beaucoup, oubliez ça ! Oh, oubliez ça ! C'est mon gars ! Mais est-ce que toi, tu peux vilipenter, jeter de l'eau propre sous quelqu'un qui te nourrit ? Non, 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 non ! Pourquoi ça ? Alors, c'est justement la raison pour laquelle... Tu n'as pas de l'argent ! Quand même, et quand on te parle de l'espèce sonante et que tu chantes, tu ne te parles d'une porte-fois ! C'est de l'argent ! Tu es vraiment nid ! Un fric ! Oh là là, je ne te le fais pas, dis non ! On ne le souhaite ! C'est de l'argent ! Il m'en connaît ! Le gars va te donner des... Il est franchement riche ! Il est très riche ! C'est un boss ! D'ailleurs, je l'appelle boss ! Parce qu'il est bon ! C'est au doigt ! Toi, tu connais vite ! Et puis, c'est comme ça qu'on réussit ! Tu ne veux pas venir quitter le bien et venir ici et ne pas avoir de quoi te nourrir ! Il y a de belles filles dans Cotonou ! Mais pour les avoir, c'est de l'argent ! Et moi, si je peux vivre un peu aisément, c'est grâce à ce monsieur ! Je voudrais te cuire le tuyau afin que toi aussi, tu bosses avec nous, tu seras avec nous ! Et ensemble, on va gérer tout cela ! N'aie pas peur ! Le plus important, c'est que tu joues le jeu ! Tu dois jouer le jeu ! Tu vois, tel que je l'ai fait tout à l'heure ! Jusqu'à la fin ! Personne ne le saura ! Jusqu'à la fin ! Tu auras de l'argent ! Tu auras tout ce que tu veux ! Et... Light Glow Zone ! Le reste là... On s'en fout ! Tu étais bien encore la dernière fois ! Qu'est-ce que c'est ? Tant Bela ! Qui est sous ce problème-là ? Voilà ! Je ne sais pas ce qu'il... Il ne faut plus rien lui confier ! Je ne sais pas comment il a fait ! Et puis... Il a déjà parlé avec le petit ! Le petit est déjà dans son jeu ! Oui, regarde comment il... Il a... Il a... Il a... Il a... Il nous a insulté tous ! Ou bien... C'est Novak qui a dit de faire ça ! Je ne pense pas ! Ok ! Pasteur ! C'était pour ça que je suis venu vous déranger ! Je ne pouvais que jouer à cela ! Pour que les gens pensent que bon ! C'est comme ça ! Je suis... Mais... Tu... Ok cousin ! Bon ! On se dit... On se dit à toute à l'heure ! Rentrez à la maison ! Et... On se voit ! Ok cousin ! On se voit ! Donc, mon frère, quand on sera là-bas là, vous n'êtes là, vous n'êtes pas à moi là. Ah, boss, vous nous attendez depuis ? Comment allez-vous ? Ah bon, c'est mon petit, c'est mon frère. Je suis responsable. Il n'est pas un rien inconnu pour moi. Il est mon frère. La mouche a parlé tout à l'heure à la réunion. Non, mais le petit, il a dû répondre ! Il est tonitrient ! C'est un petit, avec qui il peut travailler. Viens, 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 Kalos ! Viens, bonsoir, toi. Ça va ? Ça va, bien. Donc, toi, tu es un petit, et toi, j'étais un petit ! Je deviens boss comme ça ! Eh, figurez-vous, il a dit qu'il voulait aller avant qu'il gosse ! Ah, mon école ! Je vous promets, j'attends une pisse ! Ouais, il traite même ! Sinon, je suis simple, hein ! Ce sont les gens qui veulent gâter mon nom ! Voilà ! Tiens, gars ! Jamais je ne tomberai dans le piège ! Amen ! Amen et Amen ! Voilà ! Amen, Bobodé ! Donc, voilà ! Donc, désormais, là, lui aussi, il sera dans le milieu avec nous ! Il sera en train de gérer tout avec nous ! Tiens, quand on veut travailler avec moi, là ? Eh, vous ne parle pas beaucoup ! Tu dois être pragmatique ! Fais-tu avoir le sens ! Tu me programmes des choses ! Toc, toc, toc ! Et toi, je t'envoie ! Ne vous inquiétez pas ! D'abord ? Demandez-le-le-le-le ! Comment est-ce que j'ai parlé là-bas ? C'est que, il est top ! Je vous en prie ! Jamais, j'attends ! Oh, boss ! Ne parlez pas, hein ! BOSS ! BOSS ! Hé, le souffle, boss ! C'est pour nous deux ou que c'est... Oui, c'est pour nous deux ! Ah, d'accord, d'accord ! Donc, boss, on va plutôt vous prendre trop de temps ! D'accord ! Et on va demander à Patty ! Merci, hé ! T'as l'os, non ? Oui, c'est T'as l'os ! Tu vois, j'étais déjà l'os ! Oui, pardon ! Attends, attends ! Boss, boss ! Oui, à propos de ça, bien sûr, là ! Tu fais semblant d'éviter ! Oui, boss ! Je dis que je ne veux pas faire grand chose ! C'est juste de mettre la tête et enlever ! Hé ! Comment arranger un pauvre ! Je te donne un milieu, c'est ça ! BOSS ! Oui, je suis comme ça ! Un milieu, c'est ça ! J'aime partager l'argent ! Ça me fait plaisir ! BOSS ! Avant l'argent ! Mais avec ce que vous avez dit là ! On va gérer ! Fais-toi ! Je vais boire avec mon petit là ! On va boire ! Voilà ! C'est un petit quand la dame, la balle, la balle, la balle ! La balle d'avant ! Aime tellement ! Ma vie, c'aime tellement ce petit là ! Donc quand je vais prendre face à ce petit là, vous la m'avez dit ! Et on va boire ! J'aime mon plan ! Voilà ! BOSS ! Voilà ! Oui ! C'est beau que vous m'avez dit un peu les millions, c'est ça ! Tu es garçon ! On va gérer ! Merci BOSS ! Merci BOSS ! Au revoir ! Oui BOSS ! Vendée ! Tu vois ! Qu'est-ce que je te dis ? Comment tu le trouves mon gars ? Il est beau ! Il sent l'argent ! N'est-ce pas ? Le gars il est vraiment riche ! Je te dis ! Attends, attends ! Viens, viens, viens ! On s'assoit un peu ici ! Assois-toi ! Oui ! Je te dis ! Quand tu traites avec des gars comme ça ! Tu es heureux ! Regarde ce qu'on a résumé là ! De quoi je te l'appelle, au moins pour deux jours ! Je vais aller me taper une fille là ! Voilà ! Toi tu connais ! Tu es un beau petit ! Hé ! Ecoute ! J'ai un truc à te dire ! C'est toujours concernant le club ! C'est vrai, ça me fait de la peine ! Mais, face au pouvoir de l'argent, qu'est-ce qu'on y peut ? Regarde ! Regarde ! Regarde ! Regarde ! Qu'il a souhaité avoir la femme de notre cousin ! Attends, attends, attends ! J'ai un message ici ! Ok, ok, vas-y ! Oui, c'est bon, c'est bon ! Tu peux parler ! Ok ! Donc, je te disais tantôt que notre gaffe-cocola faudrait passer juste une petite nuit avec la femme de notre cousin ! Mais, cousin ! Mais, cousin ! Cousin ! Cousin ! C'est quand même notre cousin ! Tu sais ! Tu ne peux pas faire ça ! Ecoute, écoute ! Une saille ! Une saille d'un million cinq cents ! De quoi te prendre une belle moto ici à Kotonou ? Regarde la belle et jolie voiture qui passe ! Devrais-tu pas avoir une belle moto aussi ? Un million cinq cents ! Oui ! Ah, jeune homme ! Comment tu vas ? Je vais très bien ! Ok ! Attends, tu parles au sport, c'est ça ? Comment ils viennent quitter le sport comme ça ? Ah bon ! Nouvellement que toi, tu es venu dans la maison ! Tu sais déjà les frères du sport ! Non, c'est la passion ! C'est la passion ! Non ! C'est bien ! Hé, frère ! Je voulais te voir même ! Ah bon ? Oui ! Eh, la façon dont tu t'es comporté à la réunion, c'est pas du tout bon ! Toi, tu es un enfant ! Hé ! Au moins, tu devrais respecter nous qui sommes plus âgés que toi ! Hé ! Tu es un enfant ! Et la façon dont tu as parlé de Kloke, est-ce que tu connais Kloke ? Non ! Et tu sais ce que Kloke est capable de faire ? Non ! Mon frère, on ne parle pas comme ça ! Hé ! On ne parle pas comme ça ! Pour moi, là, ce n'est rien ! Les structures, les rappels, arriver à la maison, voir appeler les autres voisins, et demander tes excuses en même temps ! Hé ! Ce n'est pas bon ! Je vous comprends, M. Bruce ! Vous comprenez parfaitement raison ! Mais est-ce que vous savez que j'ai fait cet esprit ? J'ai fait toutes ces réactions-là, esprit ? Saviez-vous que ce que j'ai fait là ? Apporter ces fruits ? Apporter ces fruits, comment ? Votre voisin de toujours ! Elle préfère m'amener voir M. Kloke ! Dis vrai ! À si bas !